Alors on revient sur nos révisions sur les achats à l'étranger. Je le rappelle, nous sommes l'entreprise Borniche et donc nous avons acheté de la marchandise à un de nos fournisseurs en Belgique. Alors comment savoir si on est sur de l'importation ou sur de l'intracommunautaire ? Qu'est-ce qui va nous permettre de faire la différence ? Voilà, on a le numéro intracommunautaire, aussi bien le nôtre que celui de notre fournisseur. Ça veut dire que c'est notre repère ça. Pensez à une chose, même si vous ne savez pas si la ville est dans l'Union Européenne, rien qu'avec le numéro intracommunautaire, vous savez que c'est dans l'Union Européenne. Donc cette écriture est une écriture d'achat. Pourquoi il n'y a pas de TVA ? Est-ce que quelqu'un a un souvenir de ça ? Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Ben, enlever la mette. Voilà. La facture venant de Belgique, il ne va pas mettre de TVA parce que nous, nous allons être imposés au taux de TVA français. Donc nous, nous connaissons notre taux de TVA, mais le Belge, il n'est pas censé le savoir. Donc à partir de là, on est obligé de ne pas mettre de TVA et on va la calculer et puis passer l'écriture. Alors, est-ce que quelqu'un a en tête l'écriture qu'on va devoir passer ? On va le faire en deux fois. Alors, on a fait un achat de ? Oui, donc ? 607. 607. 2. 2. Pour indiquer qu'on est sur de l'intracom. Je vais changer de couleur. Pour quelles sommes ? 900. Les 900 euros. Et puis un 401, deux fournisseurs. Et 900. Pour 900. Et les TVA. Mais on ne va pas s'arrêter là, puisqu'il faut que l'on déclare la TVA à l'administration fiscale. Donc on va calculer la TVA. Alors comme c'est de la marchandise, c'est quel taux ? 19,6. Donc, mon calcul de TVA, ça va être 900 fois... 19,6. 19,6%. 19,6. 16,40. 160. 16,40. 16,40. Donc c'est ce montant que je vais enregistrer. Alors, quelle est l'écriture ? Quelqu'un s'en rappelle ? 44,566. Donc, le compte de TVA déductible normal, 44,566. Et on rajoute un 2 pour indiquer qu'on est sur de l'intracom. Pour les 176,40 euros. À 44, c'est là la nouveauté. C'est le compte TVA dû intracom pour la même somme. 176,40. Alors maintenant, même type de raisonnement. Nous avons acheté, mais au lieu d'acheter en Belgique, nous avons acheté à Londres. C'est toujours l'Union Européenne. On a toujours les deux numéros intracom. Mais la petite particularité des Anglais, c'est... Ils ne sont pas dans la zone euro, donc ils facturent en livres sterling. Et nous, dans notre comptabilité, on ne peut pas mettre des livres. On est obligé de mettre des euros. Donc on va devoir déjà faire la conversion. Alors, quel est le calcul à faire pour faire la conversion ? 958,50. Oui. On divise par 0,61. Et ça nous donne 1350 euros, qui est l'équivalent de 958,50 livres sterling. D'accord ? Donc là, on travaille avec 1350. Après, est-ce que l'écriture va être différente de celle avec le belge ? Non. On a toujours à faire notre achat. Donc 607,200 pour 1350. À 401,200, 1350. Et il faut toujours que je calcule ma TVA des 1350. Et que je vais enregistrer. Donc 44,56,62. Alors ça fait combien la TVA des 1350 ? 264,60. Et 44,52 pour 264,60. D'accord ? Donc là, notre seule difficulté, c'était la conversion de la livre sterling en euros. Troisième possibilité. Nous sommes toujours, nous, en France. Mais là, nous avons acheté en Suisse. Pour savoir si la Suisse fait partie de l'Union Européenne, soit on le connaît, on le sait, soit on vérifie. Et comme il n'y a pas de numéro intracom, on considère donc qu'elle n'est pas dans l'Union Européenne. Donc là, comment va-t-on appeler ça au niveau commerce ? Quel est l'acte commercial qu'on a fait ou qu'on te fait ? Une exportation. Une ? Une exportation. On achète. Une importation. On a fait une importation. Alors, l'importation, c'est tout simple. On va devoir passer une frontière et facturer des droits de douane. Donc à partir de là, on va avoir une facture que l'on va enregistrer normalement sans se poser de questions. Mais va arriver juste après la facture du transitaire en douane, c'est-à-dire de celui qui a fait passer la marchandise à la douane et qui a payé la TVA. On va le voir juste après. Donc là, l'écriture pour Brunel Borniche, là, chez nous, elle va être très simple. C'est juste un achat. 607. 607. Et on met un 3 pour dire que là, on est sûr de l'importation pour les 1570. Et le numéro de... Et 401.3 pour les 1570. Alors, il y a une petite particularité qui est utilisée par les Suisses, c'est qu'eux, ils peuvent facturer en euros, puisque c'est la frontière. Ceux qui connaissent un peu la Suisse savent qu'à la frontière suisse, on peut acheter dans les commerces avec de l'euro, ça ne les gêne pas du tout. Alors maintenant, on va voir le deuxième document qui est la facture du transitaire en douane. Alors, cette facture du transitaire en douane, j'ai appelée Transit Alpe. Et si on regarde bien l'intérieur de cette facture, on s'aperçoit qu'ils ont bien payé 19,6% des 1570 de marchandises. Donc, il y a une TVA, tout compte fait, 307 euros. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des droits de douane qui ont été payés. Il y a les honoraires, parce que Transit Alpe, ben eux, ils ont travaillé pour nous. Donc, à partir de là, ils se sont faits, facturés. Et puis, il y a une TVA, des honoraires. Alors, est-ce que quelqu'un peut me proposer l'écriture, sachant que c'est surtout de la TVA ? Donc, on va avoir un compte de TVA, 44, 566, ok ? Qu'est-ce que je vais y mettre dans cette TVA ? Voilà, la TVA des marchandises, c'est-à-dire les 307 euros, 72, plus la TVA des honoraires, les 9,80 euros. Donc, quelqu'un a le chiffre ? Non, parce que vous avez changé les factures. Non, vous avez changé les factures. D'accord. Donc, si on l'additionne, ça fait 8 et 7,15, 9 et 7,16, 316, 5 ans de vérifier vite fait, mais normalement, ça doit faire ça. D'accord ? Non, 317. 317, voilà, qu'il faut. 317, 52. Ça, c'est donc la TVA que j'ai payée sur mes marchandises et sur les honoraires. Les droits de douane, qu'est-ce que je vais faire de ces droits de douane ? Il y a une obligation à respecter. On les rajoute dans le compte d'achat. Voilà, on va les ajouter au compte d'achat. Donc, on va avoir le 607, 3 pour 25. Et les honoraires, on a un compte qui s'appelle transitaire en douane, qui est le 62,24. On va y mettre des 50 euros. Et si j'additionne tout ça, c'est de l'argent que je dois à mon transitaire. Donc, un 401 pour le transitaire, pour 392,52. Merci. Merci. Merci.